Mesdames, Messieurs, bonjour, Bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les attaques contre les populations civiles ne pourront pas entamer le moral des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Ce sont les propos du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État du Mali. Il s'est exprimé à l'issue de l'audience accordée par le président du FASO aux émissaires du président nigérien et malien hier matin. Élément à suivre dans ce journal. L'initiative Burkina Selbalbara vient de voir le jour. Elle est l'œuvre du mouvement Le FASO Ma Patrie de l'association Basseyam pour le FASO et des chefs coutumiers. Burkina Selbalbara se veut une initiative pour la consolidation de la paix au Burkina FASO. Les détails dans un instant. Comme je le disais en titre, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier des émissaires du président du Niger, le colonel Abdulrahman Tiani, et du président malien, le colonel Assimi Goïta, en tant que président en exercice de la Confédération de l'Alliance des états du Sahel, AES. Conduite par le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga et le ministre d'État du Niger, ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, la délégation a exprimé la solidarité des peuples de l'AES au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste survenue le 24 août dernier à Barçalgo, dans le centre nord. Écoutons le colonel Abdoulaye Maïga. Leurs excellences, le général Abdoulaye Maïga, président du Niger, son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, également président de la Confédération des états du Sahel. À l'endroit de leurs frères et homologues, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Par notre présence ici, ce matin à Ouagadougou, leurs excellences, le président du Niger, le président du Mali, également les frères, les peuples frères du Mali et du Niger, souhaitent bien entendu témoigner de leur compassion, de leur solidarité à l'endroit de son excellence, le président Traoré, et à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche, ayant visé les populations plaisibles de Barça-Logo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leurs frères de homologues, son excellence, le capitaine Traoré, également pris, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la Confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est enduit et qui est éploré. Cela s'ajoute, bien entendu, comme message d'espoir et également message de détermination. Cette attaque lâche de Barça-Logo ne serait en aucun cas entamée le moral et la détermination. L'éradication totale du terrorisme de la Confédération des États du Sahel est un objectif qui sera atteint très bientôt. Le mouvement Le Faso Ma Patrie et l'association Basseyam pour le Faso des chefs coutumiers lancent l'initiative citoyenne de consolidation de la paix dénommée Burkina Selbal Barra, une initiative pour accompagner les autorités de la transition dans la recherche et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Elle a été lancée ce week-end. Issa Oumar Ati nous en dit plus. Dans l'accomplissement de ses missions de reconquête du territoire, de rétablissement de la souveraineté nationale et de la consolidation de la paix, le capitaine Ibrahim Traoré peut compter sur une sorte d'armée discrète composée essentiellement de chefs coutumiers et traditionnels et de militants d'organisation de la société civile. L'association Basseyam pour le Faso, un regroupement de chefs coutumiers, le mouvement Le Faso Ma Patrie, met en synchronisation leur idéologie et lance une initiative appelée Burkina Selbal Barra, Amfulfoudé et Andioula Paix et Travail. L'initiative, selon les deux organisations, vise à consolider la paix. L'initiative patriotique et citoyenne, c'est une initiative qui doit réunir les chefs coutumiers pour qu'à partir de ce moment, vous n'allez plus voir que les chefs coutumiers sont dans les cérémonies et ils ne font pas des actes palpables. À partir de ce moment, les chefs coutumiers vont s'engager pour être à l'avant-garde de cette lutte contre le terrorisme, pour appuyer le gouvernement et le président du Faso pour que nous puissions consolider la paix en marche. Les chefs coutumiers, à partir de cette initiative, doivent commencer à lever la voix, à parler contre les valeurs locaux, à soutenir les initiatives du président du Faso et aussi sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les femmes et tout le peuple burkina en paix. Tous les participants à cette rencontre reconnaissent au capitaine Ibrahim Traoré son sens élevé de patriotisme et sa volonté ferme de combattre le terrorisme pour un Burkina en paix. L'initiative de consolidation de la paix a été saluée par les autorités présentes à cette cérémonie. Les membres de l'initiative de consolidation de la paix envisagent dans les jours à venir une tournée auprès des grandes chefferies du pays. Parlons de santé à présent. Le personnel du Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sandovo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a fait le bilan de ses premiers mois de l'année 2024, une AG au cours de laquelle les premiers responsables du CSPS ont passé en revue les actions menées, les acquis, les insuffisances et les perspectives pour les six prochains mois. Le compte rendu de deux données qu'on veut. Le centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sandovo est le centre de formation sanitaire le plus fréquenté parmi les 40 formations sanitaires du district sanitaire du Boulmigo. Selon le premier responsable du CSPS, Amado Ouagadougou, le dispensaire a enregistré plus de 26 000 nouvelles consultations, la maternité avec plus de 3 200 consultations prénatales et près de 1 000 accouchements en six mois. Un bilan a mis parcours satisfaisant. Selon Amado Ouagadougou, le major du du CSPS. Dans les six mois, on a eu en maternité 936 accouchements. 3 000 écoles femmes pour la CPN. Et il y a la planification familiale. Mais le tout, c'est dans les mêmes bâtiments. Et un bâtiment qui ne répond pas aux normes, qui a été consulté par la communauté. Donc c'est difficile de les satisfaire. On a jusqu'à 17 000 cas de paludisme. Puisque le CSPS de Sanrogo, c'est le CSPS le plus peuplé du district. Et on est entouré de grandes zones loties, ce qui fait que rien ne est maîtrisé. Pourtant, le CSPS de Sanrogo présente non seulement les infrastructures les plus vestistes et exigues, mais aussi ne respecte pas les normes. Ce sont d'ailleurs des bâtiments construits par la communauté depuis les années 1998. L'infirmier-chef du poste, Amado Ouagadougou, et Idrissa Courrago, même du comité de gestion, du CSPS de Sanrogo, énumé les difficultés qu'ils rencontrent. Premièrement, on n'a pas de personnel, surtout au niveau de la maternité. On n'a pas d'infrastructure. Tout ce que vous voyez comme le coin a été construit par la communauté. Les matériaux de travail, ça aussi c'est insuffisant. Donc, les moyens logistiques pour évacuer nos femmes, c'est souvent des soucis. En tant que COSES, nous remarquons que déjà, le personnel médical, il n'y en a pas assez. Il manque de matériel au niveau des soins. Il manque d'équipement. Il manque tout ce qui est bâtiment. Ça, ça manque énormément. Ça veut dire que tout le CSPS a besoin d'être réorganisé, d'être restructuré, pour être adapté à la quantité, disons, au nombre de malades qui fréquentent le CSPS. Les personnes ressources du Sandro présentes à cette Assemblée Générale ont salué le courage et l'abnégation du personnel soignant. Pour le major du CSPS, le personnel soignant est déjà aguerri pour faire face à la dengue, au paludisme et bien sûr à la variole du singe qui est apparue dans certains pays voisins. En entrant que les agents de santé apportent des soins de qualité à la population du Sandro et ses environs, l'ensemble des participants à cet AG du CSPS appelle les autorités en charge de la santé de notre pays à apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les centres de formation sanitaire de Sandro, notamment en personnel, en infrastructures et en matériel de soins. Cette première Assemblée Générale de l'année 2024 s'est achevée par une visite guidée des locaux. Direction le Passoré de la Verdure Promise dans les 27 villages de la province du Passoré. Pour la quatrième fois consécutive, les filles et le fils de l'association Passoré Solidarité ont tenu leur séance de reboisement. Au total, 850 plans ont été mis en terre le samedi dernier. Le top départ a été donné dans la cour de la gendarmerie de la commune de Samba. Le point avec Fatih Sankara. La bataille de la réforestation, déclenchée par l'association Passoré Solidarité APS, se poursuit. Après trois expériences fructueuses dans la restauration du couvert végétal, les bras valides de l'APS ont mis le cap sur la commune de Samba. Ce sont au total 850 plans fruitiers et non fruitiers qui ont été mis en terre à la gendarmerie. Les 26 autres villages du Passoré ne sont pas en reste. Ce que nous recherchons, c'est créer un environnement d'abord au niveau de chaque commune et surtout créer un bosquet qui pourrait même être exploité par les femmes en saison sèche pour faire ce bâle de la mariculture et puis mener d'autres activités. Mais malheureusement, nos moyens sont limités. Donc nous sommes obligés, surtout pour le problème d'entretien, de planter au niveau de la gendarmerie ou bien de la police parce que ce sont des sites plus ou moins clôturés. Et peut-être il y a des forages et on pourrait plus ou moins arroser régulièrement les arbres. Les membres de l'APS ont reçu les félicitations et les encouragements du haut-commissaire du Passoré. Cette initiative de l'APS, qui est l'association Passoré Solidarité, rentre en droite ligne de l'appel des plus hautes autorités de notre pays, notamment de stopper la déforestation et de restaurer quand même les forêts déjà disparues et de créer d'autres espaces pour créer de nouvelles forêts. C'est le lieu pour moi de saluer et encourager cette initiative de l'association Passoré Solidarité et inviter également les populations bénéficiaires à prendre soin des arbres qui seront plantés et sans oublier aussi d'inviter d'autres localités à emboîter le pas. La quatrième édition du reboisement de l'APS a été possible grâce à la contribution de bonne volonté. Le coparrain, Joseph Cafando, a réitéré sa disponibilité à soutenir les membres de l'APS. Cette activité nous permet aussi de nous identifier et de laisser quelque chose aux générations futures. Donc c'est une très bonne initiative pour que nous avons aussi décidé d'accompagner cette activité bien sûr par plusieurs soutiens et pour la réussite de cette activité. Les populations du Passoré sont invitées à le boiser utile et à entretenir les plans. De son côté, le groupe d'électeurs francophones Saint-Augustin de la paroisse Saint-Pierre de Gouguin a célébré ce dimanche son 40e anniversaire. Une célébration pour rendre grâce à Dieu pour ses 40 ans d'existence. La célébration a été marquée par l'arrivée du nouveau curé de la paroisse Abbé Mathias Sawadogo. Ahmed Joël Comporé. Le groupe d'électeurs francophones Saint-Augustin a vu le jour il y a aujourd'hui 40 ans au sein de la paroisse Saint-Pierre de Gouguin. La célébration de ses 40 ans d'existence a été marquée par la réalisation de plusieurs activités pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Lancé officiellement le 14 juillet, nous avons eu à mener plusieurs activités pour clôturer aujourd'hui. Donc nous avons eu des conférences, nous avons eu des panels, nous avons eu une soirée pétale de roses, nous avons eu une campagne d'évangélisation et nous avons organisé aussi des visites auprès de certaines autorités de l'église qui sont à la retraite, notamment le cardinal Philippe Odrago. La mission principale du lecteur c'est d'assister le prêtre dans son ministère sacerdotal à travers la proclamation de la parole. Pour les lecteurs, en ces 40 ans d'existence, ils ont reçu plusieurs grâces et ils louent le Seigneur. Durant les 40 ans, le Seigneur n'a cessé de déverser de multiples grâces dans notre groupe. Et comme vous l'avez entendu au cours de la messe, nous avons aujourd'hui des gens qui étaient dans le groupe et qui par la grâce de Dieu sont devenus des prêtres. Nous avons certains aussi qui sont devenus des sœurs religieuses. Voilà, et nous avons eu aussi des couples, c'est-à-dire des lecteurs, entre eux qui se sont mariés. Voilà, c'est un sacrement, le mariage. Donc c'est vraiment une grâce. Nous en avons grâce à Dieu. Voilà, pour tout, c'est bien fait là. La célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Alfred Odrago, premier vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadou. 40 ans d'existence est quand même un événement à marquer dans la vie. Vous savez que le chiffre 40 dans la Bible est très symbolique. Nous sommes venus avec eux pour rendre grâce à Dieu pour cet événement. Dire du bien de Dieu qui a suscité ce groupe, qui l'a maintenu et qui continue de l'envoyer en mission. C'était l'occasion pour nous de leur rappeler le code du vrai lecteur. Ce n'est pas seulement celui qui proclame et qui proclame bien, c'est d'abord et avant tout celui qui vit la parole qu'il proclame. Le groupe des lecteurs francophones Saint-Augustin de la paroisse Saint-Pierre de Gouguin a été créé en 1984. La célébration s'est tenue avec Antoine Defond, lecteur d'hier et aujourd'hui, enraciné en Jésus-Christ. Quel témoignage au Christ après 40 ans d'existence. La sixième édition du concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran a refermé ses portes le dimanche dernier à Ouagadougou. Une initiative de l'association An-Nasr. Objectif, réunir les fidèles musulmans des 13 régions du Burkina Faso. La compétition a vu le sacre de Al-Hussein Tinta de la région du centre-ouest, Yacouba Kemtoreyete. Le candidat de la région du centre-ouest a fait sensation dans la salle du palais Jean-Pierre Guengane grâce à la qualité de sa diction et de ses capacités de mémorisation du Saint-Coran. Al-Hussein Tinta a convaincu le jury pour repartir avec une moto, scooter, une enveloppe financière et des félicitations. Il exprime sa satisfaction et rend hommage à son maître. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de participer à ce concours. Je suis vraiment content. Je rends hommage à mon maître et je demande à Dieu de le bénir. Je remercie aussi l'association organisatrice de ce concours, c'est-à-dire l'association An-Nasr. J'implore la miséricorde du Seigneur pour que la paix revienne et qu'il garde le chef de l'État et le RPS. Cette sixième édition du concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran con Al-Mesco a connu la participation de plus de 500 jeunes venus des 13 régions du Burkina. Selon le président de l'association An-Nasr, Abdul Nassir, Niquiema, le bilan est positif. Nous remercions Allah. Tout ce que nous avons prévu, Allah a facilité. Cela s'est bien passé. Les candidats sont venus, les douats sont venus, les participants sont venus. Donc, Al-Khamdoulilah, nous remercions grandement Allah subhanahu wa ta. Les difficultés que nous avons rencontrées, premièrement, c'est lié à la question d'organisation. Donc, certainement, avec certains élèves, certains candidats, malheureusement, qui ne respectent pas certains principes, se sont vus disqualifier de la compétition parce qu'il y avait certaines règles. Peut-être que certains verront que la lecture d'un tel devrait être prévue, et ainsi de suite. Autre chose encore, c'est de demander à tout un chacun de ne pas voir l'activité comme une activité d'une structure, mais de voir l'activité comme l'activité de tous les musulmans parce que le Coran concerne tous les musulmans. Et comme ça concerne tous les musulmans, chacun doit mettre sa pierre. La clôture de la sixième édition du concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran a vu la présence de plusieurs leaders musulmans, dont le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, Moussa Kwanda. Place à la musique, Poulongo est le tout premier album de l'artiste Enza de son vrai nom, Aboubakar Natama. Cet album de six titres aborde divers thèmes et invite la jeunesse à s'engager pour des causes positives. La dédicace a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou en présence de Moudina Touétaou. L'artiste Enza met sur le marché discographique son tout premier album Poulongo dans lequel il chante l'oké et Rakire entre autres. Cet album est une production de la maison de production Marac dont Madhidera, le producteur. J'ai vu en tout cas Enza, un artiste qui a du talent. Donc c'est aussi un artiste qui a du potentiel. Donc là également, on a vu que c'est un artiste qui a du potentiel. Voilà, c'est-à-dire en fait qu'on pense qu'il a un public qu'on peut élargir davantage. Bien sûr, si on fait de la promotion par rapport à ce qu'il fait parce qu'il est d'un registre donc il y a besoin encore d'être valorisé, d'être en tout cas vulgarisé pour en tout cas atteindre un public beaucoup plus large. Donc c'est un certain nombre d'éléments que nous avons vus en lui et on a décidé de l'accompagner donc dans son œuvre. Un concert live est prévu dans les mois à venir pour la promotion de l'album. L'album Poulongo est disponible en clé USB. Actualité sportive à présent le tout nouveau président de la Fédération Burkinabé de football décline ses ambitions pour le football burkinabé. Nous parlons du colonel-major à la retraite Oumaro Sawadogo élu samedi dernier avec 99,02% des voix. Écoutons les propos du successeur de Lazare Bancé juste au sortir de l'Assemblée générale élective au micro de Ruben Wilson-Kodjo. C'est des sentiments de confiance surtout. Ça veut dire que les électeurs ont mis leur confiance en notre équipe. C'est pouvoir commencer le championnat à temps. C'est-à-dire que dès les deux premières quinzaines du mois de septembre il faut qu'on puisse lancer notre championnat national. Mes chantiers ne vont pas différer des quatre axes que j'ai présentés notamment la bonne gouvernance les infrastructures de la formation des acteurs du football et la recherche des moyens pour relancer vraiment notre football parce qu'on en a besoin. à Fadan-Gourma dans la région de l'Est les attentes des acteurs de football sont nombreuses. La nouvelle équipe fédérale de la la FBF élu le samedi dernier a donc du pain sur la planche. Écoutons ces acteurs au micro de Ruben Wilson-Codio. Ce que nous attendons seulement de la nouvelle équipe dirigeante nous attendons seulement une amélioration et un changement. Voilà ce que nous voulons c'est-à-dire que tout début n'est pas facile mais nous croyons déjà à leur programme nous allons aussi les accompagner ce que nous souhaitons c'est-à-dire qu'ensemble au Burkina Faso chacun mette la main dedans pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante de la Zabancé avait vu que cette nouvelle équipe ne vive pas ça parce que jusqu'à ce qu'arrêter le championnat deux fois vraiment c'est pas aisé. Ensemble on n'a qu'à se parler droit pour le développement de notre football parce qu'il y a des talents il y a de la valeur donc ça nous mena de la saisie. Par rapport à mes attentes de la nouvelle équipe du candidat je vous dis Omar Saorgo c'est prioritairement qu'il réunisse tous les acteurs du football parce que nous avons vu que le monde du football a été ces derniers temps vraiment divisé. Ensuite maintenant ce que j'attends de lui c'est qu'il regarde côté infrastructure pour les clubs de province et qu'un traitement soit plus équitable pour tous les clubs de la région pour un meilleur développement du football. Donc particulièrement ce sont mes attentes qu'il soit un candidat à l'écoute ou un président à l'écoute de tous les acteurs du football. nos attentes il faut revoir au niveau des livres ça ne va pas ça ne va pas moi je suis un président du club féminin et pour la saison passée j'ai voyagé trois fois sans transport et c'est moi j'ai pris mes moyens j'ai mis dedans donc il faut ça il faut revoir beaucoup de choses et la subvention ça ne va pas un club qui est en première division qui gagne 5 millions et cette année mon budget était plus de 15 millions où nous allons avoir c'est vrai qu'on parle de sponsors où on va avoir des sponsors au niveau de la région de l'Est avec cette crise qui est là ça c'est un problème c'est ça donc nous allons tout faire échanger avec tous les acteurs échanger avec tous les fils et les fils de la région de l'Est pour voir ce qu'ils peuvent faire pour nous Sport Toujours Podio FC a remporté la 6ème édition de la coupe Maracana jeune légendaire football de Tab Tenga dans la renie soindice de Ouagadougou il a pris le dessus sur Seguin Lac au tir au but c'était le week-end écoulé Samuel Mokor reportage ce sont une vingtaine d'équipes issues des différents villages de la commune qui ont pris part à ce tournoi de l'union des fils et filles de Dapelgo la finale a opposé Paga Tenga et Ouaga et s'est soldé par la victoire de Paga Tenga pendant la séance des tirs au but l'objectif de la coupe est de renforcer les liens de fraternité entre la population nous voulons nous voulons que les jeunes de la commune se fédèrent se communiquent se chengagent autour des différents défis de la commune nous sommes satisfaits vous avez vu la mobilisation c'est une première dans la commune ça veut dire que le développement est encore possible à Dapelgo ça veut dire aussi que quand sa majesté Nabasara appelle les fils et filles de la commune quand sa majesté appelle les forces vives quand le PDS décide d'accompagner les jeunes vous voyez l'envergure de la mobilisation les différentes personnalités des communes voisines et tous ils étaient là ça témoin du dynamisme de cette jeunesse autorité coutumière administrative ainsi que plusieurs autres personnalités étaient présentes à cette finale je suis très heureux quand je vois la jeunesse même cohabiter et c'est ça qui est notre problème actuel si la jeunesse s'entend je pense que le reste là on est correctement satisfait un tournoi qui a pu réunir autant de personnes il faut les compter au bout du doigt et ce soir les fils et filles de la commune ont démontré par leur par leur engagement par leur dévouement et par cette forte mobilisation qu'ils étaient unis plus que jamais donc je suis très très satisfait par cette forte mobilisation et nous avons l'espoir qu'avec ses fils et filles nous pouvons en tout cas amorcer le développement dans notre commune l'équipe de voire deuxième du tournoi répare avec la somme de 100 000 francs CFA un ballon un jeu de maillot Pagatenga le vainqueur remporte le trophée 150 000 francs CFA un ballon et un jeu de maillot des tonnes des tonnes de vivres ont été aussi remis au PDI vivant dans la commune de Dapé-Logo L'élément l'équipe l'équipe CERNLAC contrôlait le match mais s'était sans compter sur la volonté de gagner de son adversaire du soir Poggio FC à la 30ème minute le score est de 1 but par tour et la tristesse se lisait déjà sur les visages de l'équipe CERNLAC qui ne parvient pas à cadrer un seul tir contre 2 pour Poggio FC l'objectif de ce tournoi de Maracana jeune légendeur football club de TAPTINGA est d'occuper les enfants du quartier pendant les vacances l'organisateur le centre jeune légendeur football club de TAPTINGA est situé dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou L'objectif est de rassembler la jeunesse et promouvoir le football sur le plan professionnel Plusieurs personnalités ont assisté à cette finale de Maracana jeune légendeur football club de TAPTINGA Le parrain dit aimer le football d'où son soutien Le football ça aide à mon centre raison pour laquelle les enfants ils ont du talent mais il faut un encadrement ce qui m'a permis de pouvoir accompagner le promoteur de ce tournoi comme c'est un centre de football et je pense que c'est pour bien encadrer les joueurs pour qu'ils puissent être évolués en Europe c'est ça notre objectif 16 équipes ont pris part à cette coupe jeune légendaire football club de TAPTINGA le vainqueur Podio FC a reçu un trophée des maillots un ballon et une enveloppe de 40 000 francs CFA le finaliste malheureux s'est consolé avec des maillots un ballon et une enveloppe ainsi s'achève cette édition d'information merci de rester fidèle au programme de Savant TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada